Salut tout le monde, aujourd'hui j'aimerais faire un petit vidéo, je vais essayer de le faire le plus court possible, un vidéo pour aider des Québécois et Québécoises qui se recherchent un sabre, parce que malheureusement pour nous, bon, probablement il n'y a pas de détaillant de sabre ici, mais aussi l'information est dure à trouver, puisque tout est en anglais, tout est principalement aux États-Unis et en Europe, donc si on n'a pas énormément de choix, de choses, etc. Je vais vous donner quelques petits conseils, puis par après, si jamais je vois que ce petit vidéo, je vais essayer de le faire le plus court possible, ce petit vidéo-là informatif aide les gens, si j'ai des questions, je risque de faire un autre vidéo sur, disons, où trouver certains produits, où trouver dans quelle compagnie ça a désorienté, et à quoi s'attendre et tout, de ces compagnies-là. Donc, présentement, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est votre budget, parce que là, si vous voulez un sabre, mais que vous avez juste 100 piastres à investir, vous n'aurez pas grand-chose, là, pour vrai, là, surtout que 95% des manufacturiers, 95% des places où vous pouvez acheter un sabre, vont vendre un sabre en US, en US dollar, donc, étant donné que le dollar US vaut 1.40 de notre dollar, bien, en partant, on est dans l'arbre. Fait que, c'est ça, 100 piastres, dans le nombre des sabres, c'est vraiment très peu. Ça peut monter jusqu'à des 2, 3, 4, 5 000, ça, dépendamment, écoutez, à 5 000, vous avez quelque chose de fou dans la tête, là. Mais, tu sais, prenez comme exemple, bon, si on veut des chambres de cristal, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais ça peut monter très vite. Les sabres les moins chers à date sont des sabres chinois. La compagnie qui les font s'appelle LGT Sabre. Si vous voulez ce qu'il y a de moins cher, et de, honnêtement, ils ne sont pas pires, je veux dire, pour le prix, orientez-vous vers, là, comme exemple, celui-là, ici, m'a coûté 30 $ US, mais, par contre, il faut que vous attendiez à avoir du shipping avec ça, sur toutes les sabres que vous allez acheter, puisque, bon, il faut emballer la lame, il faut emballer tout, donc, le shipping est assez dispendieux, quand même. Lui, il m'est revenu à 30, je pense qu'il m'a coûté 20 $ de shipping US, fait que, tu sais, on parle d'un 50 $ US, c'est ce qui se fait de plus cheap sur le marché. de plus cheap en tant que prix, c'est ce qu'il y a de moins cher. Par contre, ce n'est pas les pires, parce que, bon, on va se le dire, je vais me faire garrocher des roches, je le sais, mais n'importe qui qui connaît vraiment les sabres, qui a pu expérimenter plus que juste ces deux marques-là, on va pouvoir vous le dire, les pires détaillants de sable sur le marché, c'est plate, mais c'est ça, sont Ultra Saber et Saber Forge. Leur customer service est horrible, leurs produits sont très, très, très sosos. Oui, vous allez vous faire me dire, il y en a qui vont me dire, oui, ça fait un Ultra Saber, ça fait deux ans que je l'ai, je l'ai joué avec, puis il n'y a jamais pété. OK, peut-être, vous êtes chanceux, mais ça reste que les pires, c'est ça, c'est plate, mais c'est ça, j'irais davantage avec un comme ceux-là, plutôt qu'un Ultra Saber, malheureusement. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est pourquoi vous allez utiliser votre sable. Donc, du moment, vous avez votre budget, parce que bon, si vous allez jusqu'à, mettons, 300 piastres, oubliez le Neo Pixel, vous êtes pogné avec du In-Hill TLD. Par contre, si on prend obstruction du budget, si on fait comme s'il n'y avait pas de budget, vous avez deux choix. Vous avez le In-Hill TLD, qui est comme celui-là, qui est en fait, les LED sont dans le Hill TLD lui-même, le manche, projette la lumière vers le haut dans le tube, puis le tube sert de réflexion, si on veut, garde la lumière prisonnière un peu pour donner l'effet du son laser. Je vous montre. En pensant sur celui-là, la lame a été coupée, c'est mes filles qui l'utilisent, donc, c'est plus grand que les lames habituellement, qui viennent avec. Vous pouvez choisir la grandeur, en fait. Les In-Hill TLD sont meilleurs pour le duel, puisque si vous brisez votre lame, ça vous coûte un 20 piastres, vous en faites revenir un autre, puis ça se finit là. Par contre, c'est pas ce qu'il y a de meilleur au niveau de l'éclairage, je veux dire, de la puissance, de l'éclairage de votre sable, c'est pas ça qu'il y a de meilleur. Sinon, il y a le pixel. Si vous faites plus du cosplay, vous êtes plus à l'extérieur avec, vous voulez voir plus des vidéos, des choses comme ça, ou des shootings photos, à la limite, vous allez plus vouloir un Neo-Pixel. Les Neo-Pixel, je vais encore une ici, je vais l'allumer. Donc, les lumières sont toutes dans la lame, simplement. La lame, le désavantage, c'est que la lame coûte beaucoup plus cher. On parle de 100 à 150 $ US pour une lame. Quand vous achetez le sable neuf, la lame vient avec. Vous avez l'option d'avoir la lame qui vient avec. Par contre, la remplacer coûte beaucoup plus cher. C'est pour ça que le duel avec, c'est peut-être moins conseillé. Il n'y a pas aucune lumière dans le manche, par exemple. Disons, si je fais juste mettre la lame dedans, je le repars. je vais vous faire une petite comparaison après, mais la différence est là, elle est vraiment là. on parlait du prix de la raison pour laquelle vous achetez votre sable, puis aussi si vous avez besoin ou pas de réalisme dans votre sable, parce que le board, le soundboard va faire toute une différence à ce niveau-là. Si vous cherchez à avoir des mouvements beaucoup plus réalistes, des effets beaucoup plus réalistes, on dit réalistes dans un monde fantastique, mais je veux dire que ça d'air d'une vraie chose et non juste d'un jouet acheté chez Walmart, vous allez avoir besoin d'un board plus puissant et vous allez devoir chercher c'est-à-dire un board plus puissant, un meilleur board. Ultra Saber a le même genre de board que ça. Les entrées de gamme de Saber Forge aussi. Il y en a que le board, c'est simplement une flashlight là. Un Stunt Saber, c'est simplement carrément une grosse flashlight, une couleur qui va garrocher la couleur dans l'âme, puis ça finit là où t'as pas de son rien. Pour te battre, c'est ce qu'il y a de moins cher et c'est ce que t'as moins peur de le maganer si on veut. Mais si vous voulez faire des vidéos, des cosplays, peu importe, ou même au Comic Con, moi personnellement, je vais avec celui-là que je vais vous montrer tantôt. La différence est immense. Je vais faire une comparaison avec NeoPixel, puis Inhilt LED, pour que vous voyez un petit peu la différence de... la différence de force de lumière. Donc là, je vais partir celui-là. Je vous avertis celui-là. Oh, mais regardez, je vais commencer par celui-là, pour vous montrer c'est quoi les sports. Je vais faire la comparaison après. Donc, je vais vous le partir ici. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes épileptique, regardez pas ça. Parce que celui-là, c'est un que j'ai programmé moi-même. Tu programmes les lames, tout seul. Je vais vous donner les boards après, le nom des boards et tout, pour vous montrer. Donc, quand on parle de smooth swing, c'est le mouvement. C'est le mouvement. C'est le mouvement. Bon, les mouvements de celui-là sont fous. Moindrement que je bouge le sable, il réagit. Vous pouvez voir dans le miroir en arrière, je vais faire des petits blasters. un peu. Si vous recherchez une carte qui a plus d'effets, comme celle-là. En partant, vous ne trouverez pas ça dans ces détaillants-là. À part, c'est Brevard, jusqu'à Golden Harvest, à Star, mais attendez-vous à payer 600 US au moins pour votre sabre. C'est malheureux, mais il n'y a à peu près rien qui tourne en bas de 500 avec des bons effets. Toujours en US, toutes les prix sont en US. Il n'y a à peu près rien qui va tourner en bas de 500. Si vous voulez, du Neo Pixel et des bons effets. Une bonne carte. Parce que, l'importance, c'est ça, c'est le soundboard qu'il y a là-dedans, comme ça. On va essayer de le mettre mieux. Ah parfait. C'est vraiment la petite carte qui fait la différence. Si votre carte est poche, votre sable va être plus qu'un jouet. Sinon, ça va être mieux pour les vidéos, mieux pour les cosplays. Et là, j'avais dit que je comparais un peu l'intensité de la lumière. Je vais partir l'autre, la verte. Comme vous pouvez le voir, le sable à gauche, je veux dire, il disparaît. on dirait qu'il n'illumine plus. Puis le son. Regardez-le. Ça, c'est pas comparable. ça, c'est ça. En gros, c'était pas mal de ça des points. Je vais juste récapituler la différence de prix. Écoutez, les prix, il y en a tous les prix. Vous pouvez vous faire installer vos propres sables, customiser la mécanique que vous voulez, tout. Il y a beaucoup de monde qui font ça. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je ne vous donnerai pas de nom pour l'instant. Je ne donnerai pas de référence. Je vais juste vous dire qu'il y a beaucoup d'informations à aller chercher. que si vous voulez approfondir dans ce monde-là, si vous voulez pas juste vraiment une lampe de poche avec un tube au bout, si vous voulez quelque chose de plus, il faut se renseigner parce que, en tout cas, il faut essayer de trouver l'information. Puis je suis là pour répondre à vos questions. Si je vois que cette vidéo-là apporte beaucoup d'intérêt, que je vois qu'il y a beaucoup de réponses, de questionnements par rapport à ça, je ferai une vidéo par rapport à où s'enligner pour aller premièrement aller chercher plus d'informations approfondies entre la différence de chaque sabre, de chaque board, ainsi que où trouver des détaillants si on veut, où trouver des vendeurs de sabre, les marques, etc. Dans le fond, c'est ça. Je ferai une vidéo plus explicite. si vous avez des questions, quelles que ce soit, n'hésitez pas, faites-les dans les commentaires ou écrivez-moi en privé, ça ne me dérange pas, je n'ai pas de problème, je vais répondre à tout ça. Si vous avez des questionnements sur ce qui serait le meilleur comparativement à votre budget, n'hésitez pas aussi, pour quelques questions qu'il y a, je suis là. C'est pas mal ça. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée.